Mes chers supporters, je vous demande sincèrement pardon. Aujourd'hui, j'ai failli à votre confiance. Ce fut une journée sombre au bureau, mais demain sera un autre jour. Merci à tous pour votre amour et votre soutien inconditionnel. Francis Ngannou, après sa défaite face à Anthony Joshua, qui s'exprime avec humilité et sincérité. Malmené, ébranlé et finalement mis KO au deuxième round de son duel épique avec le boxeur britannique, le champion poids lourd a fait preuve d'une grande humilité en présentant ses excuses. Une déclaration qui témoigne tout simplement de la grandeur d'âme de Francis Ngannou, qui, malgré sa défaite, trouvait la force de se tourner vers l'avenir avec détermination et gratitude envers ses fans. J'ai dépassé l'époque des rêves, des sanctuées et tout ça. Je veux juste des beaux combats. Le monde du sport retient encore son souffle alors que le combat tant attendu entre Francis Ngannou et Anthony Joshua a pris une tournure inattendue, laissant le Cameroun et tout un continent sous le choc. L'affrontement qui devait consacrer la suprématie d'un champion a plutôt abouti à une défaite brutale, plongeant le Cameroun dans un deuil sportif sans précédent. Ngannou a commis une erreur en commençant le combat en gaucher. Lorsqu'on est nouveau dans une discipline et qu'on rencontre un grand champion, on ne se met pas à la garde qui n'est pas la sienne. Changer de garde veut dire qu'on estime qu'on a une spériorité, qu'on a une maîtrise de la garde de base. L'attente fiévreuse des Camerounais pour voir le champion triompher s'est transformée en une nuit de désespoir. En seulement quelques minutes, la puissance et l'agressivité d'Anthony Joshua ont éclipsé les espoirs de toute une nation. Chaque coup porté par le natif de Watford a semblé être un coup porté au cœur du Cameroun, plongeant le village de Bati dans l'ouest du pays dans un silence funèbre. Il faut dire qu'Nganou nous a fait rêver, mais seulement moi je ne l'ai trouvé pas très concentré dès l'entrée de ce combat. Le premier direct de Joshua dès le premier round a été le prélude d'une débâcle annoncée, tandis que le deuxième et le troisième direct au deuxième round ont précipité Francis Nganou vers une défaite inéluctable. En moins de cinq minutes, la foudre venant d'autre manche s'est abattue sur le champion Camerounais, dont le laissant étendu au sol impuissant face à la force implacable de son adversaire. Et là, un connu, un frappeur habitué à envoyer les gendarmés, a été surpris par cette droite d'abord de Mérone, qui l'a désarçonné complètement. Il est revenu au deuxième round sans avoir récupéré. Il a beau se mettre à la bonne garde, jambe gauche devant, en droitier, mais là le combat a été plié, puis ce n'est pas la lucidité pour pouvoir faire le deuxième round comme il se devait, déjà éprouvé par un premier passage au sol. Et ça a donc ouvert la brèche à Joshua, le compagnie qui avait devant lui quelqu'un de plus prennable. Le choc ressenti à travers le Cameroun est palpable, symbolisé par le drapeau national qui flotte en berne. La chute vertigineuse d'Nganou sous le coup, dévastateur d'Anthony Joshua, a hété l'espoir et la fierté qui animait tout un peuple. La vision d'Nganou s'effondrant sous la puissance d'un coup adverse restera gravée dans les mémoires comme un témoignage poignant de l'injustice sportive. Il y a eu quelques erreurs de jeunesse, excusez-moi de parler de jeunesse. Nganou n'est plus très jeune, mais des débutants et ça, ça paye cash. C'est ça le haut niveau. Dans ce duel épique opposant le novice Francis Nganou et le vétéran Anthony Joshua, l'issue semblait incertaine. Avec seulement deux combats à son actif contre une trentaine pour Joshua, Nganou était confronté à un défi colossal. Les réactions passionnées se sont multipliées, exprimant le sentiment de voir le champion chuter. Une réalité imaginable et irréelle. Il nous a fait rêver. Malheureusement, il n'a pas pris en compte beaucoup de paramètres parce que là, il a éprouvé un problème de fondamentaux, c'est-à-dire les appuis, la garde, parce que là, on a constaté qu'il avait une garde presque ouverte. Et au niveau des appuis, vous avez constaté, il s'est mis en fausse garde pendant qu'il ne maîtrise pas vraiment la discipline. Malgré les rêves qu'il a suscités, Francis Nganou se retrouvait face à un adversaire d'une expérience redoutable, éclipsant, initiale au simple combat d'exhibition contre Fury. Même Tyson Fury, malgré ses hommages, semblait se réjouir de la défaite de Nganou. Anthony Joshua, quant à lui, a rendu un vibrant hommage à Nganou en aborant le chapeau du Cameroun lors de la conférence de presse post-combat alors que Francis Nganou était transporté à l'hôpital. Il faut saluer le courage et la force de Francis Nganou, le plus redoutable d'Afrique. À mes frères et sœurs du peuple camerounais, je vous exprime toute ma considération. Unis dans la diversité, l'Afrique mérite notre respect. À tous ceux qui, à tous ceux présents ce soir, je vous adresse mes remerciements chaleureux. Merci à Francis Nganou pour ce combat mémorable. Ces paroles, empreintes de respect et d'appréciation, témoignent tout simplement du sens des valeurs d'Anthony Joshua qui, malgré sa victoire, n'oublie pas de rendre hommage à son adversaire et à l'Afrique tout entière. Francis Nganou empoche tout de même une somme colossale. On parle de 20 millions d'euros, soit environ 11 milliards de francs CFA. En deux combats, il a accumulé une fortune sans précédent pour un athlète africain en bourse, surpassant même les titres mondiaux précédemment remportés. Tapez des gens, évitez de me faire taper, tapez des gens et prendre un peu d'oseille et aller à la maison. Malgré cette défaite amère, Francis Nganou demeure un héros pour son pays et pour tous ceux qui continuent à croire en sa force intérieure. Son parcours exceptionnel jusqu'à ce combat épique restera un symbole de courage, de persévérance, même face à l'adversité la plus redoutable. Il a signé un contrat à la PFL et depuis, il est tout le temps en boxe anglaise. Il a fait deux matchs qui rentrent montrer ses grandes valeurs en MMA et quand on le voit venir et qu'il devient le grand champion en MMA, ça peut exciter un retour en Gannepombe. Peut-être si il conquiert un titre en MMA de champion du monde, ça peut donner encore de l'envie. Cette duel a révélé la suprématie indéniable d'Anthony Joshua sur le ring, mais il n'a en rien entamé l'héritage de bravoure et de détermination que porte notre Francis Nganou. Dans l'obscurité du chaos, une lion d'espoir persiste, témoignant de la résilience inébranlable du lion indomptable. du Cameroun. À l'heure actuelle, s'il restait en boxe anglaise, il restera de manquer d'adversaires de très haut niveau et il prendra peut-être d'adversaires de niveau moyen, mais les bourses vont tomber. Or, à l'heure actuelle, il ne faut pas avoir 20 millions de dollars qui est tombé peut-être à 1 000 euros. Parce qu'il y a longtemps, il y a très longtemps pour monter dans le temps, pour voir un chaos de Joshua juste après le deuxième ronde. Mais une question demeure. Continuera-t-il dans la discipline de la boxe anglaise ? Cette défaite ne marque pas certainement la fin de son parcours.